Voilà d'abord, je voulais brièvement me présenter donc je suis agronome, j'ai d'abord travaillé au Burkina en développement rural plusieurs années donc dans une technique justement de gestion des matières organiques puis après je suis revenu, j'ai travaillé 10 ans en crabe dans le développement rural donc plus dans l'encadrement technique, la formation en agriculture biologique par rapport à des personnes qui ont des projets de se lancer comme producteur ou dans la commercialisation et finalement voilà on a été amené à se poser des questions au niveau des normes et aussi au niveau des garanties et dès les années 85 j'ai commencé à réaliser donc des visites chez les agriculteurs et on a commencé à mettre en place donc des garanties, des systèmes de garantie participative au niveau des producteurs via des associations comme Nature et Progrès et puis bon voilà on a fait partie de réseaux plus internationaux au niveau de l'agriculture biologique et on s'est rendu compte, on peut passer au deuxième slide que finalement bon voilà l'agriculture biologique c'est un mouvement, d'où est-ce que ça vient ? et bien il y a des tas d'associations locales déjà dans les années 70-80 qui ont vu le jour et qui se définissaient de l'agriculture biologique et dans les années 70 il s'est créé l'IFOAM et qui se définit bien comme un mouvement de l'agriculture biologique et l'IFOAM structure aujourd'hui est l'association mondiale des mouvements de l'agriculture biologique de par le monde et donc est structurée de façon mondiale où il y a une assemblée générale qui tourne dans différents pays du monde tous les deux ans avec des congrès et aussi une structure européenne voilà alors le fait de s'organiser donc on a vraiment démarré avec différentes petites tribus et finalement on s'est organisé dans le cadre d'un mouvement mondial et c'est là qu'on s'est mis autour de la table pour définir un peu les principes de l'agriculture biologique là où on se reconnaissait par rapport à cette notion d'agriculture biologique alors au niveau des principes évidemment il y a le principe de la santé et donc moi je suis très sensible par rapport à ce que je vois au niveau des fermes et des pratiques d'agriculture biologique c'est à dire qu'évidemment on est dans un système de production agricole où on intervient mais où est la limite finalement ? la limite c'est d'avoir des légumes et des animaux en bonne santé donc on va produire mais on va employer des races adaptées on va les mettre dans des bonnes conditions pour qu'elles ne soient pas malades finalement parce que le système conventionnel pousse tellement à la production que les plantes deviennent malades et les animaux deviennent malades et c'est à ce moment là qu'il faut recourir aux pesticides aux antibiotiques pour les animaux etc. donc au niveau du bio on veut se passer de tout ça mais avant tout voilà on veut produire correctement voilà donc il y a cette notion de santé de bonne santé évidemment les sols on démarre par le sol puisque l'agriculture biologique en anglais on dit organique qui porte mieux encore son terme et justement on part du sol et donc la santé du sol des plants, des animaux, des hommes, de la planète il y a le principe de l'écologie qui est un deuxième principe très important par rapport au cycle et ça c'est très important aussi par rapport à l'agriculture conventionnelle qui finalement dépend du pétrole et n'est plus dans un cycle du vivant dans un cycle écologique et au niveau du bio justement la base c'est d'utiliser ce qu'on a localement et on va travailler sur le cycle du vivant et c'est ce cycle là qui est durable que ça soit au niveau des animaux au niveau des plantes voilà donc ça c'est vraiment un principe très très important c'est d'être lié à un cycle et c'est comme ça qu'on est dans un système d'agriculture durable après il y a aussi donc les principes d'équité qui ont été donc repris par rapport à un environnement commun principe de précaution de prudence et de bien-être des générations actuelles et futures pour l'environnement alors un autre point aussi sur lequel on est souvent interpellé c'est que certains nous disent oui mais l'agriculture biologique c'est une agriculture du passé non ce n'est pas une agriculture du passé justement on se situe dans une vision d'amélioration d'évolution en pratiquant justement ces principes d'agriculture biologique alors bon ben on était là avec tous ces principes ces cahiers des charges etc et là on va passer à l'autre slide et là ben on s'est dit qu'il fallait absolument protéger protéger cette appellation ce concept et on s'est mis autour de la table avec différentes associations pour développer des normes pour développer des normes et dire voilà que peut-on faire quand est-ce que c'est bio quand est-ce que c'est pas bio etc et donc là il existait dans les années 70 et 80 différents cahiers des charges et on s'est mis tous autour de la table et on a formé une coupole au niveau belge qui est l'association bio-garantie et on a développé un label commun voilà qui est ce label là donc qui est un label qui dépend donc qui est associatif qui dépend du secteur bio-belge et donc ça c'est très important d'avoir un système associatif citoyen privé évidemment on s'est battu pour avoir des normes officielles mais les normes officielles ne viennent pas toutes seules elles doivent être nourries par justement des racines et en 91 je veux dire le mouvement de l'agriculture biologique a milité pour avoir cette protection et cette reconnaissance via un règlement européen alors là on n'est pas dans une directive donc on est dans un règlement donc il est directement d'application et on a obtenu d'abord un règlement début 90 sur les productions végétales et par la suite ça s'est étendu aux productions animales ça a pris presque 10 ans pour se mettre d'accord au niveau européen pour avoir des normes alors évidemment c'est un enjeu voilà ça c'est un c'est une décision je veux dire du secteur d'avoir d'avoir tout fait pour avoir une réglementation pour avoir une protection maintenant si on prend le mouvement Fairtrade il y a eu différents temps enfin essais aussi qui n'ont pas abouti par rapport au fait de est-ce qu'on réglemente ou est-ce qu'on ne réglemente pas le Fairtrade n'est pas réglementé donc on reste sur des systèmes différents systèmes associatifs ou non associatifs mais disons qu'il n'y a pas de protection de l'appellation et nous par rapport à ce qui se passait sur le marché la présence de communication sur des produits bio qui n'en étaient pas on a voulu vraiment protéger cette appellation voilà alors évidemment ce qui est important moi je pense dans le cadre de cette évolution c'est de maintenir ce tissu associatif c'est pas parce qu'il y a une réglementation que du coup voilà c'est terminé on a abouti on a une réglementation on peut se croiser les bras sûrement pas puisque cette réglementation évolue et pour la nourrir il faut un tissu associatif fort type IFOAM enfin bon il y a toute une structure de l'agriculture biologique en Belgique dont je peux vous parler voilà donc là il y a le côté dynamique on peut passer à l'eau slide voilà alors ça c'est le plus grand exemple je dirais c'est la plus grande victoire qu'on a eu par rapport au groupe d'Anon bon vous n'avez peut-être pas connu ça mais il y avait partout des yaourts bio alors il y avait des gens qui croyaient même que c'était vraiment bio donc et alors après ils ont dû marquer ce produit n'est pas issu de l'agriculture biologique puisque le règlement européen bon c'est mis d'application mais il y a eu toute une période transitoire pour pouvoir évacuer ce biodanon et ça a bien pris une dizaine d'années ça a bien pris une dizaine d'années voilà donc maintenant il a changé de nom voilà donc pour nous c'était important évidemment de protéger les valeurs les principes donc là on l'a obtenu via le règlement européen en grande partie je dirais et de lier cette protection de l'appellation à un mode de production et ça c'est très important par rapport au label en général c'est qu'on ne prend pas le produit fini pour dire voilà ce produit correspond à telle caractéristique du coup il est bio non il est bio parce que dès le départ on a eu une fertilisation on a eu des semences on a cultivé bio etc ça c'est très important par rapport à un label de garantie c'est que on a vraiment ici on est relié à un mode de production et c'est pas simplement voilà je prends ce verre il est transparent il est suffisamment solide il va résister à un crash test ou quoi et du coup voilà il a un certain label par rapport au produit fini ça c'est pas le bio le bio c'est pas le produit fini c'est avant tout comment d'où il vient depuis le début voilà alors bon il fallait aussi avoir un outil réglementaire contraignant pour justement évacuer les biodanones et toutes ces choses là alors bon l'enjeu normatif est un enjeu très important parce que voilà il y a déjà eu deux revisions du règlement et on remet des tas de choses en cause alors comment est-ce qu'on a gain de cause évidemment si le secteur bio est bien organisé il se fera entendre et il pourra maintenir donc ce cap donc il faut être vigilant donc il y a une mobilisation il existe des associations fortes pour maintenir ces normes et l'évaluer correctement voilà alors ici par rapport à un enjeu évidemment le produit bio c'est avant tout évidemment une production agricole végétale animale mais après on a des matières premières et il faut respecter ces matières premières et il faut les transformer je dirais de façon bio ça ça n'a pas été évident de l'obtenir au niveau de la réglementation ce qu'on nous a dit c'est agriculture biologique donc c'est au niveau des productions agricoles après tout ce qui est transformation puisque c'est réglementé ce n'est pas nocif il n'y a pas de soucis voilà et donc on a dû batailler pour dire ah oui mais non 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 nous on a aussi des prescriptions pour la transformation des produits alors une des premières des premiers éléments c'est l'ionisation donc l'ionisation qui est une forme de désinfection qui se fait dans le conventionnel sur les épices sur certains produits tropicaux pour les pour les rendre je dirais sans 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 champignons sans pour les désinfecter donc cette ionisation est totalement interdite en agriculture biologique donc ça déjà c'est un point dans la transformation après il y a d'autres points comme par exemple le raffinage si on prend les huiles l'extraction par des solvants est totalement interdite c'est pour ça qu'en bio on n'a pas retrouvé que des huiles de pression à froid enfin à pression donc il y a le côté solvant qui est interdit et après il y a le côté euh 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 les pour art en irlandais euh donc euh les huiles bon je vais y revenir non 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 hydrogénées 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 voilà et donc l'hydrogénation est aussi une technique de l'industrie et donc évidemment quand on arrive avec les principes de l'agriculture biologique ben ça ne va pas correspondre je veux dire à l'industrialisation de certaines transformations donc les produits bio donc vont avoir des je veux dire des exigences ici au niveau de transformation tout à fait différentes il y a un autre enjeu qui est la filtration parce que dans l'industrie on emploie des donc des filtrations à échangeurs d'ions pour pouvoir filtrer les produits avoir des produits raffinés pour pouvoir mieux les transformer dans l'industrie et donc l'industrie a du mal évidemment ou doit tout à fait revoir les choses ou bien ça ne passe pas parce que travailler ces matières premières là là c'est beaucoup plus difficile voilà donc ça c'est un exemple oui pardon ah oui on avance j'ai quasiment fini oui bon alors ce que je voyais aussi de par mon expérience c'est que cette appellation agriculture biologique a permis de par sa qualité différenciée d'aider des agriculteurs à se positionner avec des produits c'est à dire qu'on a des petites fermes qui ont une rentabilité moindre par exemple en montagne qu'en plein et grâce à cette appellation agriculture biologique on parvient à venir avec des produits avec une qualité différenciée et les valoriser à juste titre sur le marché et cette qualité différenciée va aussi avoir évidemment un enjeu au niveau de la distribution on voit qu'il y a des marchés spécialisés des marchés bio des filières donc de commercialisation qui se mettent en place donc qui sont spécifiques grâce à cette garantie et à ce concept voilà alors c'est vrai que après ça c'est pas totalement mon domaine mais je veux dire ce qu'on peut constater c'est que au niveau du marché classique quand on voit les études économiques le bio est moins présent que les produits conventionnels donc je crois que dans les grandes surfaces en bio c'est 60% par rapport à 90% en produits conventionnels donc on voit que les produits bio se retrouvent dans des circuits de commercialisation quand même en grande partie différents que les produits conventionnels voilà après ça c'est un choix de consommateur donc on va continuer il y a encore un ? tu peux passer ? ça va ? ça va se plus ? ah voilà alors oui donc là dans l'article de Médor on parle voilà qu'on accepte 5% d'ingrédients non bio dans les produits bio donc c'est pas comme ça c'est à dire un produit bio transformé c'est 100% bio et alors il y a une soupape de sécurité pour 5% maximum mais uniquement par rapport à des ingrédients qui ne sont pas disponibles en bio donc c'est pas une porte ouverte comme ça où on accepte 5% donc les produits bio c'est avant tout 100% et alors il y a une tolérance pour quelques ingrédients mais c'est de façon très très limitée où il y a cette soupape de sécurité mais cette soupape de sécurité n'est pas automatique il faut une autorisation ou il faut être dans des listes positives alors ce qu'il faut dire aussi c'est que l'usage des OGM est complètement interdit bon après évidemment on n'est pas sur une autre planète et il peut y avoir des pollutions et donc nous de notre côté on fait des analyses on va détecter certains problèmes et on va voir s'il y a utilisation ou s'il y a pollution bon et donc s'il y a utilisation c'est interdit donc on va pas dire qu'on va accepter d'office un seuil d'OGM comme ça et qu'on va fermer les yeux non il faut absolument protéger le concept de l'agriculture logique qui dit utilisation interdite et on a la même chose avec les pesticides les pesticides il y a des pesticides partout même dans la banquise l'antarctique je veux dire voilà donc on est confronté à un faible bruit faible niveau de pesticides mais bon nous ce qu'on doit vraiment détecter c'est s'il y a utilisation ou s'il y a contamination donc on doit protéger le produit bio évidemment de ces pollutions extérieures et donc là il y a tout un enjeu et nous avons mis en place tout un système de monitoring par rapport à ces pollutions extérieures ok bonjour à tous bon voilà on m'a présenté je voulais vous remercier déjà de me donner la possibilité de venir présenter Pharm et de nous exprimer un peu dans le contexte je pense qu'il nous intéresse tous ici qui sont le bio et tout l'univers l'écosystème de valeurs et d'enjeux que ça représente je vais essayer de ne pas être trop long moi j'ai vraiment envie de donner la parole peut-être après effectivement au public aux échanges je pense que c'est là qu'il y a des choses très riches qui peuvent se faire mais en quelques mots on peut peut-être abaisser un peu l'écran il y a moyen non ? bon il y a marqué 1957 au-dessus à gauche je vous propose un petit retour en arrière pour contextualiser un peu les enjeux professionnels dans lesquels on inscrit notre action en 1957 Deleuze véritable révolution ouvre son premier supermarché à Flagey finalement c'est un peu l'après-guerre où les femmes travaillent de plus en plus le temps dédié aux ménages aux achats etc est de moins en moins important et donc comme nous aujourd'hui il y avait là une véritable possibilité pour le consommateur en une heure de faire ses achats pour la semaine c'était vraiment une révolution c'était vraiment génial c'était vu comme extrêmement positif 60 ans plus tard voilà ce qui est devenu la distribution cette merveille de supermarché ce qu'on a appelé à l'époque un îlot de profit dans un océan de perte un îlot de perte dans un océan de profit vous voyez un peu les thématiques qui ont animé la grande distribution à l'époque c'est devenu ça la grande distribution c'est un océan de packaging un océan de produits manufacturés à l'échelle mondiale sans plus trop d'humanité d'ailleurs si on regarde bien on peut jouer à O. Charlie on voit je pense deux personnes à droite mais il n'y a plus des masses de vendeurs il n'y a plus des masses de producteurs de conseillers derrière voilà aujourd'hui c'est ça la grande distribution j'ai même envie de dire la distribution au sens large le nombre de personnes qui ont levé la main faisant encore leur course de la grande distribution mais il y en a encore je pense qu'on est encore tous confrontés aujourd'hui à la facilité que ça offre mais avec tout ce que ça implique derrière ces produits il y a le système agro-industriel j'utilise une image cliché mais qui veut pour moi tout dire on n'est pas face à un champ bucolique avec un fermier qui va traire sa vache au petit lever du soleil et au coucher du soleil non on est dans un système organisé hyper optimisé d'utilisation de l'animal comme un organe productif de cellules alimentaires qu'on appelle enfin qui produit le lait en fait simplement voilà c'est devenu ça le monde de la production aujourd'hui et encore il y a bien pire il y a des fermes de milliers de vaches donc je pense que vraiment on va dans une hyper concentration une hyper croissance des systèmes de production alimentaire qui sont simplement voulus par la mondialisation des systèmes alimentaires et l'uniformisation des standards alimentaires et derrière ça on retrouve quelques grandes multinationales en fait de l'alimentation quand on pense qu'en moyenne le ménage belge dépense 4700 euros par an en alimentation quand on pense que grosso modo 80% des marques qui sont présentées dans les grands supermarchés et dans la grande distribution sont détenues par ces multinationales le calcul est vite fait 80% des dépenses alimentaires vont dans les poches de ces multinationales dont les sièges sociaux ne sont pas chez nous ni dans le village d'à côté ça veut dire que toute la richesse que l'on produit et que l'on dépense chez nous met tout le camp finalement pour des intérêts qui sont loin très très éloignés de nos préoccupations quotidiennes et aujourd'hui un des enjeux majeurs c'est effectivement la niche de croissance colossale que voient ces marques et ces multinationales dans la croissance du marché bio qui est le seul secteur ou le principal secteur de croissance aujourd'hui du marché alimentaire qui est un marché relativement stable par rapport à l'inflation c'est relativement stable donc ces entreprises qui cherchent à faire absolument de la croissance vont chercher là où il est possible d'en faire et ça met toute la pression sur ce que finalement Blaise a expliqué le bio comme étant d'abord un système de valeurs dont on utilise un certain nombre de normes pour pouvoir offrir des garanties aux consommateurs mais il ne faut pas oublier les valeurs qui ont fait le bio et qui doivent continuer à nourrir la construction des systèmes alimentaires durables donc nous finalement c'est dans ce contexte qu'on a inscrit notre action c'est comment on peut passer d'une époque formidable à une époque formidable on peut utiliser notre nom c'est à dire comment proposer une alternative crédible et de poids au poids de la grande distribution comment peut-on aujourd'hui faire que la grande distribution détient 50% des parts de marché des produits bio en Belgique et même en Europe de manière générale comment peut-on s'organiser de manière crédible pour être à un poids qui vise à perpétuer la biodiversité des systèmes alimentaires plutôt que l'uniformisation et la concentration de ce système alimentaire agro-industriel alors donc voilà on propose finalement de passer de la grande distribution à la bonne distribution c'est donc pas une question de taille j'insiste c'est une question de poids et pas une question de taille comme tout le monde le sait d'ailleurs c'est pas la taille qui compte c'est la façon dont on s'en sert c'était quoi la petite blague alors comment ? d'abord évidemment c'est considérer le système agricole et le système de transformation comme étant le pilier fondamental de tout le système même de distribution sans les producteurs on ne peut rien faire sans même leur soutien je fais un peu référence à l'article de Médor où certains producteurs regrettent effectivement que les distributeurs s'approprient leur image pour finalement vendre leur métier leur action mais en fait il est essentiel de recréer ce lien de partenariat entre le producteur et le distributeur parce que le distributeur sans le producteur n'est rien mais inversement sans le distributeur ou le canal de distribution il y a plusieurs canaux de distribution il y a le direct mais il y a également quand on veut distribuer en milieu urbain il faut des canaux de distribution en tout cas c'est notre vision des choses le deuxième axe sur lequel on va travailler c'est sur le système magasin en tant que tel pour nous le magasin c'est un lieu d'échange de conseil pas forcément un lieu de réassort mais sur des étagères uniquement c'est un lieu au travail duquel on peut apprendre le bio apprendre la façon de consommer apprendre ce qui est derrière le produit à l'inverse de systèmes tels que Amazon nous développe aujourd'hui où finalement il n'y a plus de personnel pour mettre en rayon ni pour encaisser il n'y a plus personne ce sont des systèmes automatiques qui répondent à un certain nombre d'enjeux évidemment du consommateur lambda qui est pressé et pris par son travail et qui considère l'acte d'achat comme étant une contrainte plus qu'un lieu de pouvoir et un lieu de décision politique le troisième axe c'est l'aspect prix chez nous on ne va pas travailler le prix accessible comme unique base d'entrée pour le consommateur le prix n'est que la conséquence finalement d'une construction de besoins de la chaîne en partant des besoins du producteur pour pérenniser son outil du transformateur pour pérenniser son outil mais également du distributeur pour pérenniser son outil donc la construction du prix se fait en amont et ne se fait pas en aval ce n'est pas le consommateur qui en fait connaît le bon prix il ne dépend sa vision ne dépend que de celle de la transparence qu'on lui donne et des réalités économiques et d'organisation des filières qui sont derrière donc ça sont les trois enjeux principaux les trois axes principaux sur lesquels on va s'organiser et on le construit au travers de cinq chartes qui sont plus ou moins abouties en fonction notre première charte autour de laquelle nous allons construire notre métier c'est la charte produit donc tous les produits que vous allez trouver dans le magasin répondent à un certain nombre de critères dont chacun de nos collaborateurs dans l'entreprise se saisit pour sélectionner des produits que vous trouvez dans le magasin et ces quatre axes sont bien sûr tous les aspects label, bio c'est essentiel c'est une condition sine qua non deuxième aspect sont favorisés des produits locaux donc au plus il y a une proximité géographique par rapport au lieu de transformation de production au plus on le privilégiera par rapport à d'autres l'axe zero waste évidemment pour avoir une consommation encore plus impactante positivement ou moins impactante négativement je dirais il y a lieu de réfléchir à toute la notion de packaging et de capacité d'offrir l'ensemble des besoins du quotidien en système VRAC et puis le quatrième axe de sélection de produits concerne justement la propriété et la gouvernance de l'entreprise à laquelle appartiennent ces marques des marques très emblématiques qu'on a sorti dans cette logique là c'est Ginette qui a été racheté par Inbev donc nous sortons de notre assortiment les marques qui sont rachetées par des entreprises cotées en bourse pourquoi ? pour deux raisons d'une part il est impossible pour nous de connaître l'appartenance des entreprises par définition la bourse est opaque il n'est pas possible d'avoir accès à de la transparence à qui cela bénéficie deuxième axe ces entreprises dorénavant propulsées ou promues par ces grandes entreprises n'ont plus besoin de nous pour conquérir le marché franchement Ginette maintenant grâce à l'aigle de soutien de Inbev n'a plus besoin de nous pareil pour les Tepuca qui viennent d'être rachetés par Unilever et bien nous sortons ces produits de notre assortiment c'est un sacré enjeu je peux vous dire d'où l'importance d'être un acteur de relatif poids pour influencer ces marques pour ne pas sortir du giron d'un bio engagé et de se maintenir de trouver des parts de marché ailleurs que dans la grande distribution qui aujourd'hui ouvre ses portes en grand pour tous ces produits le deuxième axe la deuxième charte concerne les filières donc aujourd'hui nous nous engageons au côté des producteurs et je dirais l'accord le plus emblématique a été conclu au mois de juillet le premier groupement de producteurs d'éleveurs de porcs bio a vu le jour il y a presque un an maintenant en Belgique et on a contractualisé avec eux une fréquent excusez-moi c'est pas un corps celui-là oui le GP porc bio oui ok mais d'autant que nous nous sommes engagés auprès de ces 18 producteurs de leur acheter à une fréquence régulière en l'occurrence pour l'instant deux porcs par semaine à un prix 33% plus élevé que celui auquel ils avaient accès jusqu'à aujourd'hui dans leur propre coopératif qui s'appelait PQA donc on s'engage à les payer et c'est pas nous qui avons fixé le prix c'est eux qui sont venus en disant voilà nous avons calculé grâce à un outil que la région Wallonne en l'occurrence leur donnait nos coûts de production voilà ce que ça nous coûte voilà ce dont on a besoin pour pérenniser notre activité et pour valoriser notre façon de produire qui va au-delà d'un cahier des charges purement normatif et nous avons accepté enfin même pas accepté on a absolument souhaité promouvoir ce type d'engagement ça ce sont les chartes filières que nous élaborons avec les producteurs la charte sociale en cours de construction prévoit que toutes les entreprises du groupe Farm si on pouvait le dire comme ça doivent absolument considérer que chacun des acteurs doit gagner sa vie correctement comme vous l'avez compris pour les producteurs mais même en interne au niveau des collaborateurs allez une décision assez emblématique c'est l'échelle salariale maximale de 1 à 5 j'ai le plus gros salaire je suis très content voilà mais il n'est pas de 5 fois le plus petit salaire en l'occurrence il est de 3 fois le plus petit salaire mais c'est maximisé ça veut dire que jamais on ne pourra dépasser ça et ça veut dire aussi que si la personne qui a le plus gros salaire dans l'entreprise voulait gagner plus elle devrait faire gagner plus à tout le monde c'est une logique de faire monter tout le monde plutôt que d'avoir une échelle de salaire qui est complètement hallucinante la quatrième charte est la charte de gouvernance qui est une charte qui garantit à la fois un fonctionnement démocratique au niveau de la gouvernance de l'entreprise assemblée générale conseil d'administration donc je reparlerai un petit peu après mais également au niveau opérationnel puisque nous avons un certain nombre de comités opérationnels dont le comité marque dont je vous ai parlé qui se saisit de la charte de produits tous les collaborateurs que ce soit moi ou le dernier vendeur qui vient d'être engagé dans ce comité de sélection de produits on a le même poids décisionnel j'ai pas à dire cette marque je la sélectionne parce que je m'appelle Alexis et que je suis l'administrateur de l'aiguier si je fais ça je me fais lyncher donc on a un certain nombre de comités participatifs comme ça qui sont des comités qui permettent de gérer l'entreprise de manière transversale et où chacun puisse apporter autre chose que simplement la fonction de base pour laquelle il est engagé à la base et puis c'est bien beau de vendre des produits visibles par le client de s'organiser en coopérative etc. mais si l'ensemble des fournitures de services n'est pas cohérente par rapport à nos valeurs ça n'a pas beaucoup de sens ça se rapprocherait du gainwashing c'est pourquoi on a une charte de fourniture où on analyse nos fournisseurs de biens et services les aspects éthiques sociétaux, économiques qui sont liés à ces fournisseurs et en l'occurrence les aspects énergétiques aujourd'hui 5 de nos 7 magasins et pas nos bureaux parce qu'on est dépendants 5 de nos 7 magasins sont passés chez Energy 2030 on espère que les deux autres devront le faire Energy 2030 qui est une coopérative de production 100% belge et coopérative belge aussi donc je veux dire c'est vraiment en termes jusqu'au boutiste c'est ce qu'il y a de mieux et ça nous coûte plus cher et on est prêt à le faire alors aujourd'hui Farm très simplement c'est 7 points de vente en Wallonie à Bruxelles ce sont 2 filières de boulangerie et un accord de partenariat avec le GP Port dont je vous ai parlé et c'est également une promotion de la conversion puisque notre but aussi c'est de participer à la transformation du monde agricole en aidant la conversion et pas uniquement et merci à eux d'ailleurs d'avoir fait le bio exister et grandir mais il y a aussi un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui ont besoin d'aide ou qui n'osent pas encore passer ou qui ont besoin d'incitants commerciaux de garanties de contrats en fait pour passer en bio et c'est ce qu'on a fait avec la ferme des noyers qui pour l'instant a converti la moitié de cette terre et de son cheptel en bio et va passer dans l'année à 100% bio donc ça fera un bel impact positif on a à peu près une centaine de collaborateurs on sert environ 2500 clients par jour et on a la chance et c'est une vraie chance il faut le reconnaître c'est gay comme contexte d'être dans un secteur en croissance dans lequel on bénéficie de cette croissance donc c'est quand même très enthousiasmant de voir ça avec tous les enjeux sociétaux qu'on a vu derrière alors plus tard c'est pour moi l'enjeu fondamental il est vrai depuis 2013 Farms ce qu'on voit dans la presse c'est Farms c'est 17 magasins en 2017 ou 2018 c'est des gros investisseurs c'est l'argent c'est la rentabilité c'est la finance et je peux pas en fait critiquer aujourd'hui la vision qu'on peut avoir de Farms elle n'est que le refait de ce dont on a présenté de ce qu'on a présenté aujourd'hui notre projet est beaucoup plus mature beaucoup plus clair je pense dans notre tête les articles comme Médor nous challengent énormément puisqu'on ne se reconnait pas dans la description qu'on nous en donne mais on ne peut pas non plus réfuter ce qui est dit puisque nous ne sommes manifestement pas assez clairs et pas assez engagés publiquement par rapport à nos enjeux nos enjeux aujourd'hui deux minutes nos enjeux aujourd'hui c'est d'être une force de fédération une force de fédération je n'ai pas dit la fédération mais en tout cas une force de fédération des acteurs qui veulent constituer cette alternative à la grande distribution on veut être acteur participant à ça pour défendre les produits auxquels on croit pour défendre les enjeux sociaux de production et la construction de filières auxquelles on croit avec d'autres acteurs pas nécessairement sur la manière Farms on en serait évidemment fier mais manifestement elle ne servirait pas forcément les intérêts de tout le monde autant créer un système fédéré qui permettrait de négocier entre tous les acteurs pour préaliser chacun nos outils donc c'est vraiment être une force de rassemblement au sein d'un réseau de magasins ou de systèmes de distribution de telle manière à être ce poids crédible par rapport à la grande distribution le deuxième c'est être une force de construction de filières c'est de permettre à ces producteurs et transformateurs qui s'engagent au delà du système de normes absolument essentiel mais pas suffisant qui s'engagent au delà pour construire un bio toujours plus proche des valeurs et des fondements humanistes et écologiques qui ont fait naître le bio et troisièmement pour Farms purement pour Farms c'est de passer d'un système de gouvernance démocratique qui est aujourd'hui pas suffisant notamment par le fait que nous sommes une société coopérative mais dont le capital à l'Assemblée Générale nous ne sommes pas un homme une voix nous sommes une part une voix et aujourd'hui pour être tout à fait transparent 85% du capital est détenu par 4 investisseurs professionnels on a une chance inouïe d'être financé on a une chance inouïe de pouvoir mettre nos projets et nos valeurs présents ce marché c'est vraiment une chance de dingue ce qui compte aujourd'hui pour nous comme pour eux et comme pour les autres acteurs c'est qu'on arrive à un rééquilibrage de la gouvernance de telle manière à pouvoir passer un système à un moment donné proche voire un homme une voix mais ça implique quoi ? ça implique une dilution du capital des investisseurs voire une sortie du capital des investisseurs mais le capital aujourd'hui est un outil essentiel pour la construction du réseau auquel on croit au même titre qu'un champ au même titre qu'un magasin c'est un outil de la chaîne alimentaire auquel nous ne pouvons pas selon nous en tous les cas faire fi et l'argent est un moteur de développement à voir comment il profite et comment il est rémunéré des questions auxquelles il faut pouvoir répondre voilà merci donc voilà pourquoi préciser un peu le projet au niveau de la coopérative la coopérative est née en 2011 pour redire un peu le parcours je suis agronome de formation j'ai travaillé dans le milieu carcéral pendant cette année et puis après je suis parti au CRAB aussi pendant 4 ans mais pas de la même génération petit décalage et de là est parti le projet avec les différents producteurs il y avait 20 producteurs maraîchers et éleveurs à la base et on a mis en place le projet de la coopérative qui s'est construit donc 6 mois après une petite période d'essai avec essentiellement des paniers donc c'était le boom du panier il y a 8 ans et donc on était parti dans ce créneau là les producteurs ont voulu mettre un outil qui soit le plus collaboratif possible parce qu'ils avaient eu une expérience un passif au niveau du modèle coopératif qui était très négatif par rapport à l'emprise de l'outil par un des producteurs des actionnaires qui avait plus de bas et qui commençait à faire des pressions psychologiques et même qui avait repris l'outil de distribution au détriment des autres et donc là l'objectif c'était vraiment de garantir cette équité et donc au sein de la coopérative on a deux types de parts les parts A et les parts B les parts A ce sont les producteurs maraîchers et éleveurs on est 30 actuellement ce qu'on a mis en place comme balise c'est que chaque producteur a une seule part fixe de 500 euros et donc il n'y a pas de pression justement psychologique des uns par rapport aux autres sur l'apport financier et ce n'est pas des sommes morbidantes non plus c'est quelque chose tout à fait accessible pour chaque producteur et on a fait appel essentiellement aux consommateurs donc après on a les parts B qui sont les consommateurs et là c'est des parts variables jusqu'à 5000 euros de 100 euros et ça nous a permis très rapidement de démarrer d'acheter une camionnette d'acheter des balances une petite chambre froide et donc on a avancé petit à petit d'année en année comme ça pour développer le projet et donc on a essayé de vraiment ne pas aller chez des gros actionnaires d'aller vraiment chercher des gros capitaux c'était justement le contraire c'était de partir sur le citoyen et toutes les petites énergies à mettre ensemble pour pouvoir développer un projet collectif et donc on a réussi vraiment à pouvoir développer l'outil là actuellement pour vous dire on est maintenant situé à Jeanblou on a la coopérative c'est la centrale on a donc une boucherie une boulangerie une cuisine collective on a une champignonnière avec Benoît qui a mis en place une champignonnière on est sur un projet de conserverie aussi à la coopérative et puis on a plusieurs comptoirs qui sont mis en place aussi sur Bruxelles on est en route sur Namur Louvain-la-Neuve et Jeanblou évidemment donc voilà et donc l'objectif ici pour vous dire tout l'enjeu au niveau des producteurs qui est un enjeu pour nous qui est très important c'est que on voit ce boom du bio qui explose ces dernières années et surtout à Bruxelles qui est quand même qui est assez impressionnant ces deux dernières années où nos producteurs sont ici depuis 30 ans à distribuer leur panier où ils étaient en direct donc nous nos producteurs sont en direct et ces deux dernières années ont commencé à repasser par des distributeurs parce que leur vente diminuait progressivement en direct et donc on est dans un paradoxe où les ventes on voit que le bio explose en tous les sens le chiffre d'affaires explose je ne sais pas si tu as eu les chiffres 2017 mais c'est je ne sais pas qui pas encore mais voilà c'est assez impressionnant en tout cas on sent la tendance mais de se dire en direct chez le producteur ça diminue donc on a eu les derniers chiffres les chiffres qui commencent à tomber de nos producteurs et donc on est chez certains producteurs à moins 25% de pertes directes donc ça signifie qu'ils perdent leur marge donc tout ce business au fait du bio n'est qu'une question de marge c'est de se dire où cette marge va réellement donc évidemment nous on défend nos valeurs c'est de se dire les seules solutions pour soutenir nos agriculteurs d'agriculture paysanne en bio de pouvoir défendre leurs valeurs c'est de pouvoir se dire on continue à acheter directement à la ferme d'acheter dans les paniers d'acheter dans les gazables d'acheter dans ces modèles là qui pour nous est la seule source parce qu'ils ont été vers ce bio par philosophie par une philosophie de vie par vraiment de se dire qu'ils voulaient re-réfléchir à leur manière de travailler et de vivre également et de proposer un produit de qualité aux consommateurs et de recréer du lien et là on est en train de leur enlever ce lien progressivement parce que la distribution est en train de se mettre en place et je parle de tout type de distribution donc c'est clair que nous on va défendre nos valeurs essentiellement avec les gazables où c'est pour nous les valeurs les plus fortes c'est de se dire que la marge va directement soit dans le panier vers les gazables soit via la coopérative parce que c'est leur outil c'est eux qui sont patrons de la coopérative avant tout et de se dire que actuellement oui cette marche est en train de dévier complètement par tout type d'outils donc on parle du Lidl on passe par par les Deleuze ou par plein plein d'autres acteurs qui sont comme Farm aussi qui est là comme ce qui est assez interpellant c'est qu'on voit aussi les épiceries collaboratives sont devenus aussi des concurrents directs de plus en plus parce que les clients vont plus aller chercher la carotte bio dans l'épicerie collaborative ils font un geste en plus c'est clair qu'éthiquement socialement parlant ça a beaucoup de sens mais derrière le producteur doit chaque fois relaisser une marge et donc il repère sa marge dans sa poche et donc elle retourne dans l'épicerie et donc c'est le distributeur et c'est tout à fait normal parce qu'il faut payer les charges il faut payer les salaires s'il y a des salaires et donc c'est toutes ces questions qui redeviennent interpellantes et nos producteurs sont en tout cas essentiellement les maraîchers actuellement sont en panique réellement ces deux dernières années et encore plus cette année en train de se dire où je peux aller comment je peux collaborer donc ils sont pour le moment continuellement comme ça parce qu'on les appelle dans tous les sens c'est ça aussi qui est paradoxal c'est que les distributeurs tous les projets zéro déchet aussi les épiceries zéro déchet c'est aussi assez interpellant ça part dans tous les sens et donc là aussi au niveau de l'identité zéro déchet on pense que c'est éthique, bio, local tout ce qu'on veut on a tous les labels qu'on veut imaginables où on peut aussi avoir énormément de dérives par rapport à ça et donc nos producteurs sont vraiment dans toutes ces questions où ils sont appelés continuellement de se dire mais qu'est-ce que je fais au fait est-ce que je vais là est-ce que je ne vais pas là etc. et donc voilà un peu l'enjeu actuel je suis passé dans le débat directement non ? tu as encore le temps oui je suis passé dans le débat directement mais donc si tu veux justement sur les questions typiques qui ont eu les questions essentielles pour vous par rapport justement à la dépense des producteurs ou pas par rapport à ce qui est pointé là oui oui donc par rapport à donc nous c'est clair que les valeurs donc on a d'abord l'approche du bio donc c'est clair que nous on est coincés donc on a un projet un peu alternatif c'est clair et on veut rester alternatif on ne veut pas on ne veut pas voilà plus bas ok de toute façon vous m'entendez non ? ah c'est pour enregistrer donc je ne dis pas de bêtises oui non c'est simplement donc au niveau donc nous les enjeux donc on est coincés donc notre projet on a une charte forte donc on a des valeurs quand même qu'on a revalidées tous ensemble avec les producteurs et les consommateurs on travaille en sociocratie aussi sur un modèle de prise de décision on parle vraiment de la base avec les différents pôles pour prendre les décisions finales avec le CA qui valide en fonction des chiffres on travaille en insertion aussi il y a tout un volet d'insertion donc on a maintenant plus de 20 travailleurs dans la coopérative sous tous les différents styles de statut donc voilà mais là derrière je m'égare de nouveau et donc c'est simplement pour dire qu'au niveau du projet spécifique c'est qu'on est coincés entre la notion de local et de bio où les gens font de plus en plus d'amalgame et surtout dans notre région où on a pas mal d'épiceries on dit local etc. produits du terroir et les gens commencent à comparer de plus en plus par rapport à ces types de produits locaux mais qui ne sont pas forcément bio du tout et nous on veut continuer à s'identifier par rapport à ça parce qu'on croit dur comme fer par rapport à nos pratiques par rapport à cette philosophie mais de l'autre côté on condamne on est pris en sandwich par l'autre notion qui est la notion d'agriculture intensive agro-industrielle où on a des pratiques que nous on ne veut pas valider là derrière comme la salarisation du sol à la vapeur qu'on n'accepte pas comme le chauffage de serre etc. il y a plusieurs pratiques qu'on ne veut pas valider pour être cohérent avec la philosophie comme on la conçoit et donc voilà tout l'enjeu est là aussi c'est de pouvoir sortir de ça et puis on dit oui il faut encore mettre un petit label en plus la région Wallonne parle du prix juste maintenant c'est quoi le prix encore un autre label on est en train de travailler aussi avec le réseau des gazables sur essentiellement eux à nous on est plus de la matière première mais de pouvoir travailler sur une certification garantie participative de pouvoir essayer peut-être à un moment pour certains producteurs de s'extraire de cette certification et d'avoir une identité forte ça ne va pas te plaire Blaise mais voilà et peut-être avec Certicis aussi qui pourrait accompagner un moment mais d'arriver à avoir cette distinction aussi qui va au-delà de bêtement ce qu'il y a des charges européennes parce que pour le moment c'est vraiment ça on voit aussi qu'au niveau agricole au niveau de nos producteurs on se dit que ce n'est plus viable de produire sur les terres au prix auquel elles sont donc on arrive à du 70 000 euros de 50 000 à 70 000 euros l'hectare dans nos régions donc on ne s'est même plus produit ça ne sert même plus à rien de faire du légume sur cette terre parce que c'est déjà à perte parce qu'on est aussi avec ce boom de distribution vers une spéculation du prix vers le bas et donc qu'est-ce qu'on veut au fait réellement donc c'est tout là l'enjeu aussi c'est de se dire qu'est-ce qu'on recherche oui un prix le plus bas possible pour le consommateur mais donc ça veut dire on revient dans le système conventionnel et donc on va oui réaugmenter l'high tech on va réaugmenter pas mal de processus de procédés qui vont permettre de diminuer les coûts mais c'est revenir dans l'enjeu global de se dire mais qu'est-ce qu'on souhaite après parce qu'après ça veut dire qu'on va transférer pour moi l'agriculture européenne on va la transférer dans le pays de l'Est qui est déjà en train de se faire et donc si on continue dans ce travers là on voit que les fermes continuent à disparaître donc c'est pas la question du bio qui permet d'augmenter les surfaces agricoles ce n'est pas vrai du tout elles continuent à disparaître on voit qu'il y a des conversions d'agriculteurs conventionnels en bio qui sont quand même assez impressionnantes ces derniers temps je ne sais plus de combien mais ça tu as les chiffres aussi l'année passée qui était quand même assez impressionnante aussi mais après voilà ça reste aux mains de qui et voilà toute cette richesse reste aux mains de qui et on revoit le transfert voilà c'est encore une autre question de richesse c'est de voilà mais je dois arrêter donc voilà ça va ? je ne sais pas si c'est de la clarification ou de l'enjeu mais c'est par rapport à un truc spécifique que vous avez dit en fait je vais renoter enfin relire pardon à un moment vous avez parlé du fait que l'association enfin le système de certification c'était un projet qui était citoyen et privé et vous avez dit que c'était important que ce soit citoyen et privé et dans une perspective où on souhaite que 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 dans toute la société on mange bio et circuit court est-ce que ce serait pas heureux que ce soit public précisément et que si on souhaite que l'état prenne à bras le corps ces questions-là est-ce que est-ce que c'est vraiment heureux que ça reste citoyen et privé est-ce qu'il n'y a pas une demande ou une nécessité qu'à un moment l'état prenne les choses à bras le corps et décide de faire un travail public pourquoi est-ce que pour vous c'est important que ça reste citoyen et privé et pourquoi est-ce que l'état ne devrait pas prendre leur lait c'est une question dont je me séparais on va y répondre quand même moi c'était une question pour Alexis des camps c'était la distinction entre taille et poids ah voilà j'ai pas compris la distinction entre la taille du groupe et son poids dans le marché plus global effectivement j'ai fait une distinction qui n'a pas tout à fait le lieu d'être ce qui se passe c'est que la notion de poids il y a la notion de capacité d'influence la notion de taille elle n'est pas relative la notion de poids elle est relative pour moi en tout cas dans l'enjeu de marché c'est dans ce sens là que je voulais utiliser le terme poids et donc c'est effectivement puisqu'il y a d'un côté une relative consolidation des enjeux de la grande distribution de l'autre côté il n'y a pas de système de poids fédéré c'était dans ce sens là que j'utilisais le poids et pas la taille pas forcément détenu par un petit groupe de propriétaires en quelque sorte ou de bénéficiaires ou qui soient producteurs investisseurs peu importe c'est à dire un réseau qui peut fonctionner de manière concertée mais pas forcément par un chapeau qui décide dans ce sens là comme une fédération de manière générale où chaque acteur a son mot à dire sans pour autant être dépendant de l'autre chacun a son autonomie en dehors de la fédération dit autrement est-ce que c'est la question de en fait est-ce que l'objectif à un moment donné pour farm ça serait d'avoir encore beaucoup plus que 15, 20, 17, 37 est-ce qu'il faut 47 farms à travers la Belgique ou est-ce qu'en fait il faut qu'on peut très bien s'arrêter à 12 farms et faire en sorte qu'il y ait plein d'autres modèles style des comptoirs paysans ou quoi est-ce qu'à un moment donné il y a une limite je dirais à ce modèle là clairement dans la logique de poids il y a lieu d'avoir un pourcentage de parts de marché important nous on pense à 20% à peu près des parts de marché qui doivent être dont la distribution doit être concertée autour de valeurs fortes autour de chartes auxquelles nous on croit mais qui sont à co-construire donc c'est pas 20% détenu par farm c'est 20% d'acteurs partenaires qui collaborent sur les engagements concertés si je devais le dire comme ça juste pour rajouter au niveau de la distribution en tout cas nous l'enjeu qu'on voit actuellement vraiment par rapport à tout le paysage qui est en train de se mettre en place c'est que quand on disait que le producteur est producteur le distributeur est distributeur mais justement pour nous le producteur est producteur et distributeur il doit garder l'outil entre ses mains de sa distribution même si c'est pas lui qu'il gère ça veut pas dire qu'il est au comptoir etc c'est qu'il doit avoir la mainmise sur cet outil de distribution de manière collective et donc moi le comptoir de producteurs les supermarchés de producteurs c'est ça qu'on doit soutenir et pour moi c'est un acte politique de pouvoir mettre en place des lieux des espaces qui ne sont pas aux mains des citoyens de nouveau etc c'est aux mains de la gouvernance du producteur qui puisse vraiment vivre de sa production si les producteurs ça dépend et ça dépend quel producteur aussi parce qu'il y a producteur et producteur aussi donc voilà on a les producteurs bio et on a les producteurs bio aussi tu vois ce que je veux dire et c'est pas une question de taille c'est une question aussi de voilà il y a plein de questions là derrière au niveau du foncier au niveau de pas mal d'approches où voilà il y a encore une grosse 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 marge une grosse différence et des grands défauts à relever et qui vont dans le dans le contraire du soutien de l'agriculture paysanne surtout pour le moment voilà même si on parle d'agroécologie ce que dit Oshoul est très important et d'ailleurs c'est même relevé en fait dans l'article de Médor pour ceux qui l'ont encore en tête il est stipulé à un moment donné que c'est ECOVEG grosse entreprise de production est présente en fait dans tous les magasins bio finalement donc en fait qu'on vend tous des produits agro-industriels mais très clairement je veux dire dans toutes les épiceries bio que vous trouverez même en Grandis ou chez nous vous trouverez des produits qui ont le même sourcing et on s'en cache pas c'est la structure du marché qui est comme ça aujourd'hui et dès lors que c'est mon point de vue en tous les cas si on ne se fédère pas entre acteurs pour être capable de soutenir et de prendre des risques par rapport aux consommateurs de vendre à des prix pas cassés et à ne pas chercher tout le temps le prix le plus faible dès lors qu'on ne se fédère pas ensemble pour avoir un message fort par rapport à ça et pour soutenir l'agriculture paysanne on n'y arrive pas nous dans notre magazine Nouvelle-la-Neuve par exemple on a essayé de vraiment faire la part belle à mort sur des producteurs locaux et en direct qui coûtent entre guillemets plus cher mais c'est un combat qu'on veut mener mais c'est vraiment pas gagné d'avance je peux vous dire c'est pas gagné d'avance auprès du consommateur qui il n'y a rien à faire dans ces réflexes classiques de consommation on va chercher le prix le moins cher tout le monde connait les tanneurs que je respecte grandement mais les tanneurs vous allez acheter vos produits bio à un prix complètement cassé qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on n'a pas un message fort par rapport aux engagements on est obligé de suivre le mouvement de la baisse des prix du sourcing chez les moins chers et c'est hyper regrettable sincèrement c'est hyper regrettable c'est pour ça qu'il faut avoir un message fort d'engagement fort qui soit compris par le consommateur et qui puisse être porté par de nombreux acteurs pour développer et continuer à maintenir l'agriculture paysanne pour vivre de cette biodiversité de production qui est absolument essentielle pour aller toujours vers plus de bio et plus de valeur voilà Blaise ? Si tu en avais si tu te peux sinon on répondra la question non j'ai plutôt bon bon je vais d'abord dire comme je l'ai expliqué bon le concept d'agriculture biologique est venu par un mouvement citoyen tout à fait associatif donc nous on a demandé au niveau réglementaire de pouvoir protéger donc le règlement pour nous c'est un outil c'est pas une fin en soi c'est pas le règlement finalement qui définit ce que c'est que l'agriculture biologique c'est le mouvement et c'est pour ça qu'il faut rester au niveau d'associations de base bon on a nature et progrès nous on est organisé via bioforum il y a des organisations professionnelles il y a des unions professionnelles d'agriculteurs bio et bon ce sont toutes ces personnes là quand il y a des modifications réglementaires à faire qui vont être consultées c'est à dire que l'état voilà au niveau législatif on est organisé en interface où il y a des commissions avec les personnes du ministère et les personnes du secteur associatif pour discuter des normes et voir là où on est d'accord ou pas donc il y a eu tout un débat au niveau des normes européennes par rapport à des modifications proposées au niveau européen et après chaque fois le secteur belge donne son avis par rapport à cette norme là puis il y a un vote et puis alors on gagne ou on ne gagne pas au niveau de la position belge quoi voilà donc après évidemment c'est un règlement européen donc il y a un consensus au niveau européen c'est pour ça qu'on doit rester mobilisés au niveau de la base et qu'on garde le cahier des charges biogaranties où on peut avoir des spécificités par exemple en bio on peut forcer la racine de chicon dans l'eau voilà parce que la culture de la racine c'est avant tout la culture se fait au niveau de la racine puis après mais au niveau belge on a dit on veut un forçage dans le sol voilà et donc biogaranties voilà n'est que pour ça donc on peut travailler aussi avec un cahier des charges je veux dire local qui peut avoir aussi des spécificités complémentaires à la protection générale européenne et juste pour te relancer là dessus mais est-ce que tu as l'impression que ce que tu appelles cette espèce d'alliance ou en tout cas de force émanant de la société civile du monde associatif des syndicats des organisations comme l'UNAB et Aude finalement a réussi pendant tout un temps à faire c'est-à-dire à quelque part protéger je dirais ce qui était un peu les valeurs fondatrices du bio quand j'entends ce que Oshoul dit qui représente des petits producteurs qui ont une vision assez radicale entre guillemets de l'agriculture paysanne et c'est pas un mot négatif que de le dire est-ce que finalement on y arrive encore est-ce que le monde associatif organisé, Nature et Progrès l'UNAB et beaucoup d'autres est-ce qu'on a encore en capacité finalement à défendre le modèle de l'agriculture paysanne parce que ce qu'on entend Oshoul dire c'est que finalement il y a un paradoxe énorme qui est de dire ok c'est chouette il y a de plus en plus de gens qui ont accès à l'alimentation de qualité biologique parce que énormément dans la distribution il y a des choses qui bougent mais en même temps de leur côté on s'y retrouve plus on est obligé de changer nos manières de faire j'ai parlé de l'enjeu je veux dire normatif après il y a d'autres enjeux l'enjeu du prix de revient on revenait au niveau du prix de revient la vérité sur le prix de revient ça ne s'est pas mis dans la réglementation bio mais c'est un enjeu pour avoir une transparence au niveau du prix de revient il faut que les producteurs soient organisés qu'il y ait des plateformes et qu'on réfléchisse c'est des réflexions qui ont été menées au niveau du bio depuis 30 ans au travers de différentes associations je me souviens bien quand j'étais au Crab on discutait le prix de revient le lait bio le lait bio bon voilà les agriculteurs qui allaient démarrer en bio quel est le prix du lait bio ça a été discuté discuté rediscuté et c'est la même chose les céréales etc donc il y a le prix de revient et là bon mais il y a tout un travail à faire au niveau des associations des groupements des coopératives mais après c'est un relais qui doit se faire au niveau des circuits de distribution et de ce qu'on veut mettre en place voilà c'est de ça qu'on discute maintenant mais ici le côté moi je parle de l'enjeu normatif le côté normatif par rapport au concept de l'agriculture biologique voilà et là je pense qu'on doit on doit rester très vigilant et on a obtenu beaucoup parce que je pense qu'on y était suffisamment tôt et qu'on a commencé à militer et à se battre dans les années 70 par rapport au fait d'avoir ces normes et quand c'était quand finalement l'agriculture biologique c'était encore rien du tout on devrait développer ces normes maintenant je ne sais pas si ça serait possible et c'est un peu le problème du commerce équitable qui est arrivé beaucoup plus tard pour développer ces normes et où on n'y est pas arrivé quoi et où il y a toutes sortes de 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 systèmes pirates quoi au niveau du commerce équitable levez la main ceux qui ont envie de prendre la parole comme ça je vois s'il y a une deux trois bon on prend ces trois interventions c'est des cours aussi moi j'avais une question à propos du prix du label quel est le coût d'un label et qu'est-ce qui fait que certains certains petits propriétaires petits paysans n'y ont pas accès et donc ne peuvent pas écouler leurs marchandises de manière saine on va prendre les trois interventions comme ça je vous donne les questions oui j'ai aussi une question pour monsieur Mélin comment ça fonctionne la certification donc bio pour les produits qui viennent en dehors de l'Europe est-ce qu'il y a de de nouveautés merci merci Alexis j'ai une question pour toi tu parles de l'importance pour pharma de ne pas avoir trop de poids trop de capacités d'influence et en même temps de la question du prix juste qui est apparemment importante pour vous est-ce que dans votre charte produit qui s'applique à viser à l'ensemble des produits si j'ai bien compris inclure des notions justement d'équité dans les échanges des critères qui visent à limiter le pouvoir de négociation pharma parce que si vous devenez un gros acteur à l'avenir il y a un risque encore plus grand de pouvoir faire pression sur les prix etc et donc la charte filière que vous avez développée est intéressante mais ça concerne seulement certaines filières donc voilà quid de de l'ensemble de vos produits donc au niveau du prix du label donc par rapport aux petits producteurs donc je pense qu'on est dans les 360 euros par an ça c'est la base le minimum donc on a essayé d'avoir un minimum suffisamment bas maintenant ce qu'il faut savoir c'est que au niveau des producteurs quand on a un producteur je dirais enregistré évidemment il faut être enregistré dans les systèmes classiques de production à ce moment là on bénéficie des primes à la conversion et aussi en Belgique au maintien en tant qu'agriculteur bio et donc ces primes couvrent largement le coût de la certification voilà mais ce qu'il y a c'est que il y en a certains qui ne sont pas dans cette possibilité administrative qui sont dans dans des locations de terres bio et qui produisent de façon un peu précaire quoi ? c'est un peu plus facile d'accord mais normalement l'agriculteur qui détient les terres et qui les déclare en bio reçoit des primes et disons que le coût du contrôle est prévu dans le coût des primes donc ça c'est par rapport à ce qu'il y a puis après il y a le coût à la transformation là il n'y a pas de primes et à la vente et à la vente mais bon la vente c'est très bien et alors par rapport à l'importation donc effectivement donc on a un système européen qui s'applique à tout l'intérieur de l'Union Européenne par rapport aux produits qui vont venir en dehors de l'Union Européenne on a un système je veux dire d'équivalence et de reconnaissance des systèmes qui sont pratiqués dans les pays tiers et donc on doit rester dans le même schéma au niveau normatif on doit l'Europe doit accepter les normes qui sont pratiquées là-bas et puis après il faut un système de contrôle et de certification et après donc il y a aussi un contrôle au niveau d'un certificat d'exportation qui doit être présent au moment du dédouanement donc les produits qui ne sont pas déclarés comme bio au moment qu'ils rentrent dans l'Union Européenne ne pourront jamais être bio dans l'Union Européenne donc il y a tout un système qui est plus contraignant maintenant et qui est centralisé dans le cadre d'une base de données européenne pour bien identifier tous les produits bio qui rentrent voilà mais au niveau production on est dans un système d'équivalence et on va maintenant avec le nouveau règlement dans un système identique donc ce sera vraiment le règlement européen qui doit être appliqué aussi dans les pays tiers dans les pays exportateurs question solenne par rapport à la charte de produits que vous avez la limite c'est à un moment de nez que vous fixez vous-même par rapport au point de négociation etc alors par rapport à la charte de produits il n'y a pas de critères c'est inobjectivable aujourd'hui la rémunération juste de la filière c'est pas possible dans la charte de produits aujourd'hui quand on reçoit un produit qu'il soit transformé ou agricole matière première on reçoit une offre de prix point maintenant là où aujourd'hui il y a des enjeux de négociation c'est avec les intermédiaires les fournisseurs les grossistes tout simplement par rapport au volume qu'on achète aujourd'hui il n'y a pas de négociation avec les marques elles-mêmes ou avec les producteurs eux-mêmes donc aujourd'hui il y a une réalité qui est inexistante il n'y a pas de point de négociation maintenant on ne peut jamais avec les enjeux qui grandissent etc ça peut arriver alors pour moi l'enjeu il est dans la gouvernance effectivement et le modèle farm est en pleine mutation réflexion etc puisque nos intentions sont bien sincères et sociétales celles que j'ai présentées mais on se rend bien compte des limites perçues de modèles dans tous les cas puisqu'en fait au départ notre intention était de rassembler de manière équivalente toutes les parties prenantes que je vous ai présentées dans le gâteau et vous voyez bien que ce n'est pas du tout équivalent aujourd'hui notamment le monde de la production agricole aujourd'hui n'est pas représenté dans farm parce qu'elle n'y voit pas son intérêt c'est bien notre attention mais elle n'y voit pas son intérêt donc manifestement on a tapé à côté de la plaque on n'a pas répondu aux attentes du monde agricole qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et bien on travaille de concert avec l'UNAB qui est le plus grand c'est un syndicat mais c'est plus une fédération d'agriculteurs biologiques et c'est à peu près 20% des agriculteurs biologiques en Belgique aujourd'hui qui défend vraiment un bio la philosophie bio les valeurs du bio parmi tous les acteurs existants c'est vraiment ma conviction et donc par rapport à l'UNAB avec d'autres acteurs tels que Ecores qui est le bras Group One ou même des marques comme Eticab etc donc c'est plus nous qui promotionnons le projet nous sommes un acteur parmi d'autres à égalité si je puis dire ça pour promouvoir et organiser des filières qui elles-mêmes définiront leurs besoins elles-mêmes définiront leur prix de vente leur rémunération telle que le GP Port l'a fait tout simplement donc l'enjeu pour moi il est de la gouvernance pour effectivement qu'à un moment donné il y ait des intérêts partagés entre les différents acteurs qui font que l'un n'a pas intérêt à tirer la couette par rapport à l'autre Oui, non mais voilà c'est une fédération c'est un regroupe c'est... Oui non mais je... oui, non c'est simplement c'est pas retourné dans des polémiques et tout ça c'est par rapport à le concept de la philosophie bio et du bio peut-être qu'à un moment il faudra peut-être revoir la philosophie bio et le bio et ce que ça signifie enfin vas-y je fais des mots qu'est-ce qu'on y voit là derrière c'est simplement ça peut-être qu'on n'a peut-être pas les mêmes images du tout de ce qu'est la philosophie bio et du bio et de... voilà Oui, oui, non mais voilà donc nous on a une charte bien claire au niveau de la coopérative donc c'est une charte au niveau des valeurs qu'on défend comme on voit au niveau des valeurs humaines, sociales au niveau du producteur et tout ce qui tourne autour du producteur d'un juste prix donc c'est d'arriver à pouvoir vivre de sa production uniquement d'essayer de passer le moins possible par des intermédiaires d'office et d'arriver à pouvoir voilà ne pas trimer et avoir un salaire comme on a vu encore avec les études qui était de... je ne sais plus combien d'après l'étude... voilà entre 5 voilà au niveau de l'agriculture du maraîchage c'était de revenir et d'une reconnaissance de ce métier qui pour le moment se renivele vers le bas et donc c'est vraiment d'arriver à retrouver ces valeurs là par rapport aux pratiques agricoles aussi de ne pas aller dans les dérives avec que ce soit des semences la fertilisation du sol de l'agro-industrie bio de revenir dans des schémas classiques conventionnels qui sont en train de se redessiner pour le moment dans le paysage de l'agriculture bio voilà nous on est dans cette image de pouvoir se dire on doit remorceler les terres c'est pas repartir sur des hectares et des hectares on va dire oui on ne saura pas nourrir tout le monde et voilà on a plusieurs trucs mais c'est de se dire on remorcelle on refait vivre les producteurs on réinstalle des ouvriers agricoles on recrée de la distribution de la transformation des outils de distribution pour nos producteurs et on recrée de l'emploi à partir de la matière première et pour nous ça c'est tout à fait jouable en tout cas c'est la vision qu'on a c'est l'utopie qu'on a de se dire que oui un jour on pourra peut-être parler réellement de ceinture alimentaire ce qui peut gagner sur Bruxelles avec les golfs et les terrains les terres à chevaux mais voilà un jour on pourrait peut-être se dire que ça peut être envisageable parce que c'est quand même notre grenier c'est quand même là qu'on a les terres les plus propices et qui sont normalement pour nous alimenter et pas uniquement non plus de faire de l'aliment pour bétail bio de faire de la on continue de l'élevage bio oui il en faut mais on revient dans les mêmes dans les mêmes travers que le conventionnel même au niveau de l'agriculture donc voilà j'ai pas compris le lien avec l'UNAP parce que j'aurais bien aimé avoir un éclairage par rapport à l'UNAP ça m'intéresse non mais pour moi ce qui est essentiel non mais c'est de nouveau c'est une boutade et en fait c'est ça que je regrette d'une certaine manière enfin non pas que je regrette pour moi il y a un enjeu important aujourd'hui dans le secteur agricole bio et la philosophie bio c'est que il y a on le voit bien il est difficile on norme ce qu'on peut normer ce sont des outils mais il y a pléthore d'avis c'est une philosophie ce sont des valeurs il y a pléthore d'opinions et pour moi il est absolument important de reconnaître dans d'autres acteurs qui n'ont pas forcément la même façon de fonctionner une communauté d'intérêt et de valeur pour fonctionner ensemble je ne dis pas avec tout le monde mais je crois qu'il y a aujourd'hui un enjeu de ne pas se tirer dans les pattes si on pense qu'il y a une communauté d'intérêt je le dis vraiment c'est pas un message politique que je porte mais quasiment dans le sens où moi tu m'as posé la question est-ce qu'il faut 40 magasins fermes mais moi si on s'arrête à 7 on peut s'arrêter à 7 enfin je veux dire dans l'absolu c'est pas moi-même quels sont mes intérêts à moi bah oui moi j'ai mis un peu de capitaux d'enfin mais c'est vraiment minoritaire et j'ai un salaire mon intérêt c'est mon outil c'est mon outil de travail mais je pense que le producteur il va répondre la même chose je pense que le caissier il va répondre la même chose on a simplement envie de vivre de nos métiers qui nous passionnent qui nous intéressent dans un système de valeurs auquel on croit et donc pour moi c'est ça l'essentiel aujourd'hui c'est pas de se dire de se regarder moi j'ai raison ou toi tu as tort c'est de creuser d'abord la vie de l'eau de creuser les valeurs avant d'être suspicieux et aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans un monde où on suspecte parce qu'effectivement il y a un gros 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 potentiel d'effondrement de ce système de valeurs bio c'est vrai je suis assez d'accord que ces systèmes paysans que nous en toute sincérité on n'arrive pas à supporter suffisamment mais c'est la vérité et je le reconnais et je le regrette je réagis simplement je reviens mais ça va être un débat interpersonnel mais je veux dire entre deux structures c'est simplement que voilà je reprends l'exemple avec si si pas avec toi j'ai eu avec Olivier Vancoella qui est venu voir nos producteurs on a fait une réunion pour le 29 voilà pour te dire clairement on a dit clairement sur table on veut bien collaborer pour faire un projet collectif ensemble de mettre les mêmes billes sur la table et c'était ah non c'est pas envisageable et je veux dire quel type de structure vous voulez mettre en place donc nous on veut bien participer avec une structure coopérative à finalité sociale parce que voilà on a le maximum de dividendes de 6% et on sait qu'il n'y a pas d'enrichissement individuel ah non ça c'est peut-être pas évident ok puis on dit ben voilà nous on doit placer de l'argent aussi il faut aussi qu'on et on sait qu'on a ce pognon qui doit être brassé et c'est pas toi que je critique c'est simplement la direction que vous avez pris à un certain moment de se dire que oui il y a ces enjeux qui sont là clairement de faire tourner ce business qui est clair et qu'on est sur le bio qui sont vos valeurs que vous croyez que vous défendez comme nous ça j'imagine mais derrière on est sur ces enjeux financiers de brasser de l'argent et de le faire tourner et se dire oui on doit en soutenant les producteurs pour un prix juste là voilà oui très très court très très court vraiment très court si c'était vrai t'aurais déjà plein de producteurs non non mais tout à fait donc je reconnais tout à fait les limites de notre système et de la perception donc il y a bien un enjeu aujourd'hui capitalistique sauf qu'aujourd'hui aucun capital n'a été rémunéré depuis 2011 c'est la réalité c'est la réalité aucun mais quoi qu'il en soit ce qu'il manque chez nous c'est un engagement mais justement on sait que les gens et je le comprends parce qu'il n'y a pas de garde-fou aujourd'hui sur la limitation de la rentabilité il n'y a pas encore une rentabilité et il n'y a pas de limitation donc c'est vrai et ce sont des enjeux qu'on discute avec nos investisseurs qui sont je le rappelle des fondateurs c'est eux qui ont fondé ce projet parce qu'ils avaient envie de faire de leurs moyens un moteur aussi effectivement de s'engager sur une limitation et véritablement quel est l'enjeu leur enjeu capitalistique sinon effectivement si on ne s'engage pas sur c'est quoi qu'on attend de notre capital on peut penser qu'on veut des millions ou inversement donc c'est vrai il faut s'engager publiquement je le reconnais tout à fait merci non pas que je veuille couper les débats parce que c'est ça qui est intéressant alors pour sortir peut-être de la problématique de la distribution je voudrais poser une question sur la production parce que je pense que vous avez parlé de l'agro industrie bio c'est quoi ces deux productions entre le paysan les fermes autour de Jamblou et puis les fermes qui fournissent des gros distributeurs comme Delès quels sont ces deux visages du bio que je ne connais pas et je crois que c'est une question que se pose de plus en plus le consommateur moi j'ai une question pour monsieur concernant la certification bio petit à petit en fait je me rends compte comme je fais le limite à quel point je peux avoir confiance au label bio pas sur la certification mais sur qu'est-ce qu'il apporte comme pratique et je me demande s'il serait envisageable de mettre des valeurs de bilan énergétique dans ce label ou il pourrait falloir faire un autre label pour donner une dimension écologique à l'agriculture et puis alors il y a déjà un label équitable mais dans quelle mesure est-ce que le label bio ne pourrait pas rassembler toutes ces valeurs et petit à petit prendre la place et éliminer une agriculture qui ne soit pas respectueuse de l'environnement enfin s'il a l'air respectueuse mais on peut faire des tomates bio en Antarctique c'est réchauffé avec tous les imports il y a un moment besoin de mettre des limites dans la consommation peut-être que je me trompe sur un aspect dans l'article de Médor d'ailleurs les articles sont disponibles à l'entrée donc bio la masse qui a aussi été le point de départ de cette rencontre débat on parle de de vision du monde et d'une labellisation bio que ça allait de pair que le label la certification bio ça existait parce qu'il y avait une vision du monde qui allait avec et qu'aujourd'hui il n'y aurait plus de vision du monde mais il resterait le label voilà c'est dans l'article on évoque ça et moi je voulais savoir ce que vous en pensez et si la vision du monde on pouvait la définir parce que je pense que c'est ça aussi c'est vision du monde au singulier ou au pluriel parce que voilà c'est pas très clair pour moi des questions qui tournent quand même autour des labels je pense que tous les trois vous voulez réagir donc peut-être commencer par Blaise et puis oui bon par rapport au fait d'intégrer d'autres critères dans le secteur bio on en parle depuis une trentaine d'années je veux dire c'est quelque chose qui est très difficile même je veux dire au niveau associatif si on voit bioforum le cahier des charges bio garantie etc au niveau citoyen dès qu'on touche à certains éléments c'est parfois très très difficile de commencer à normer tout ça si on voit tout l'aspect du commerce équitable rien que ça je veux dire il y a des associations qui travaillent depuis 20 ans 30 ans et qui continuent à évoluer donc on est plus dans des systèmes complémentaires où chacun a déjà beaucoup de choses à faire parce que rien que le bio quand on voit au niveau normatif le règlement européen je ne sais pas c'est plus de 100 pages parce que bon il y a l'apiculture il y a l'élevage des escargots enfin bon il y a énormément de choses et donc ça devient déjà complexe en soi donc on est obligé de se spécialiser d'une certaine façon enfin ça c'est ce que je constate je constate mais ce que vous dites là chaque fois ce sont des points qui reviennent donc effectivement on a la réglementation ça c'est un outil mais on a le mouvement de l'agriculture biologique et à ce moment là je vous invite à aller voir sur le site de IFOAM I-F-O-A-M et là vous verrez que ce que vous dites est repris comme réflexion de façon globale par rapport à une réflexion globale au niveau de l'agriculture biologique et de ce mouvement voilà et donc là toutes ces valeurs là sont défendues ils y réfléchissent et ils essayent d'avancer avec ça peut-être sur la question madame deux visages un peu bio quoi qu'est-ce qu'on fait de ces labels oui on doit les valoriser on doit les prendre en compte dans les chiffres ou est-ce qu'en fait il faudrait dire en tant qu'organisation qui défend justement un bio avec des valeurs et autres en fait non ça ne correspond pas à ce que nous mais après je veux dire on est dans le problème des circuits de distribution où nous de notre côté c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au niveau des normes mais pour nous c'est très important de protéger je veux dire le concept de l'agriculture biologique et après que la transformation et que le suivi au niveau des filières soit préservé donc au moment où on interdit certaines pratiques dans la transformation des produits d'office je veux dire par rapport à l'agro-industrie on n'est plus intéressant donc on reste intéressant sur des produits bio que vous allez retrouver bon ben des sauces tomates des spaghettis ça mais on ne va pas aller vers des produits sophistiqués comme c'est le cas maintenant dans l'agro-industrie avec la nanotechnologie et tous des aspects qu'on interdit qui sont réfutés en agriculture biologique voilà donc là pour moi le combat c'est surtout finalement moi c'est parce que je me place là mais c'est au niveau du respect justement de ces normes et qu'il n'y ait pas de dérive quand nous voyons qu'il y a des dérives possibles on alerte justement le secteur associatif pour dire attention là il faut réfléchir à ça il faut être plus contraignant au niveau des normes ce n'est pas nous qui faisons les normes c'est le mouvement qui définit les normes voilà par rapport à la certification mais nous ce qu'on rêverait c'est d'avoir un contrôle pour tout le monde en fait qu'on arrête de dire on doit contrôler ce qui est de qualité donc c'est de vraiment contrôler tous les produits et qu'on puisse dire alors sur l'étiquette voilà il y a résidu de ça, ça, ça et on peut jouer sur les prix alors dans ce cas là aussi de pouvoir dire réellement mais voilà ce produit est produit de telle manière et ce produit est sain exemple de résidu voilà mais c'est son job qui part qui est oui mais je veux dire dans oui mais dans le cahier des charges globales d'arriver à pouvoir avoir une analyse ou soit toxicologique ou de chaque produit de pouvoir le faire en parallèle justement c'est ce que j'ai expliqué c'est que le produit t'as ton pourcentage c'est pas le résultat oui oui mais tu peux ce n'est pas le résultat donc c'est comment est-ce qu'on a fabriqué ce verre c'est ça qui nous intéresse oui mais ça permet aussi aux consommateurs de se dire il y a tel pourcentage de ou tel pourcentage et ça permet pour moi d'être aussi voilà parce que ça veut dire dire parce que le bio c'est considéré aussi comme les gens de se dire qu'il n'y a rien aussi alors alors c'est peut-être un peu bluffé les gens aussi mais voilà et pour les surfaces aussi c'était ça ? non non je voulais peut-être rapidement envoyer la question de nouveau Alexis en disant aussi par exemple nous en tant qu'organe d'éducation à trois petits points via l'alimentation en fait les gens aujourd'hui ne comprennent plus rien non plus à toutes ces questions de label du coup il y a eu une perte de confiance énorme dans le label bio et que finalement le consommateur moyen qui a accès au lieu et qui fait qu'il y a plus de consommation de produits biologiques aujourd'hui ne représente pas non plus tout le monde et du coup comment vous est-ce que vous en sortez en tant que nouvelle initiative je dirais sur ces questions justement de label est-ce que pour vous ça reste le truc super important ou est-ce qu'il faut créer d'autres choses et du coup quid de penser de projet comme la SPG par exemple qui sont une espèce d'alternative sans devenir vraiment un nouveau label c'est toujours la difficulté de considérer qu'un label n'est pas suffisant en termes de critères on a parlé des critères écologiques etc ou d'autres logiques de rémunération alors est-ce qu'on en rajoute un de plus est-ce qu'on rajoute une couche dans cette jungle incompréhensible moi je pense qu'effectivement si des initiatives formalisent des enjeux ce sera toujours éventuellement bon après de les intégrer dans des labels existants nous en fait ce qu'on essaie de faire aujourd'hui c'est effectivement il y a des enjeux en termes de modèle agricole et de pérennisation des outils de production et donc c'est notre charte filière en fait c'est même pas notre charte filière c'est ce qu'on a appelé les règlements dans l'intérieur des filières qui sont construits avec les agriculteurs de chacune des filières donc c'est même pas nous qui dictons les règles l'idée c'est quels sont les enjeux aujourd'hui qui sont à défendre et à valoriser dans chacune des filières qui ne sont pas suffisamment normés ou mis en avant ou non couverts par le label qui ne permet donc pas d'être valorisé auprès du consommateur c'est simplement ça c'est de différencier les filières les unes par rapport aux autres et de pouvoir permettre à l'éleveur de porcs qui fait de l'extensif avec une extrêmement faible charge sur son terrain et qui met des yurtes pour héberger ses porcs et qui ne fait pas de caillibotis etc enfin bref il y a tout un système auquel il croit fortement comment peut-il valoriser son porc différemment de celui qui suit le cahier des charges bio normé basique qui est bon en soi mais qui n'est pas le même donc il y a lieu de différencier sur le plan économique puisque les enjeux économiques de l'éleveur en lui-même sont différents pareil pour le système paysan de micro-surface par rapport aux grandes industries il n'y a pas un bon et un mauvais système il y a des extrêmes dans les deux cas mais il y a surtout un enjeu de pérenniser ces outils qui sont par définition complémentaires il y a une étude qui est parue dans le dernier magazine de BioHallony qu'une des membres de BioHallony a publié dans le cadre de sa thèse qui parle des systèmes maraîchers et clairement elle distingue par la taille d'une certaine manière mais il n'y a pas à la fin le petit c'est bon et le grand c'est moins bon il y a des complémentarités par rapport aux besoins du marché en milieu urbain en milieu rural par rapport au type de production qu'on réalise etc donc il ne faut pas toujours voir un seul système comme bon et les autres mauvais il n'y a rien à faire il y a une complémentarité à avoir et ce qui compte c'est la concertation des acteurs dans leur complémentarité et moi c'est ce à quoi je crois alors on va prendre un dernier tour d'intervention du public si on a c'est le moment ou jamais c'est un peu une intervention qui suit les vôtres et qui répond enfin qui essaye d'aller dans la même dans la question que vous avez posée il y a quand même des modèles très différents je veux dire l'agriculture paysanne où l'élément taille diversité des productions et biodiversité recréée est quand même extrêmement différent d'un système où on va avoir 20 hectares de carottes et donc je pense que ça pour moi c'est une des questions aujourd'hui c'est est-ce que on va pouvoir différencier comme tu viens de le dire Alexis ces deux types de production entre la carotte qui sera produite et qui aura comme effet collatéral d'avoir une beaucoup plus grande biodiversité autour du champ parce qu'elle a été produite par un petit paysan sur petite surface diversifiée ou l'autre qui aura un impact quasi aussi négatif peut-être pas au niveau énergétique mais globalement sur le reste sur la biodiversité sur la qualité du sol sur l'évolution du sol en bio sur 20 hectares et donc je pense que là il y a encore des enjeux où il y a des des difficultés de nouveau c'est soit de valoriser soit de rentrer dans des normes mais je pense que les petits paysans aujourd'hui n'ont pas envie de re-rentrer dans des normes ou ils ont en tout cas déjà d'énormes difficultés à rentrer dans le label dans les labels ou dans surtout dans le côté bureaucratique de la PAC pour que le label soit effectivement remboursé et donc il y a beaucoup d'éléments différents qui jouent et aujourd'hui ce que je vois il n'y a pas de il n'y a pas d'éléments qui ressort pour faciliter cette différenciation voilà mes soucis un peu pour clôturer la boucle et bouclée mais donc par rapport à mon intervention tout à l'heure où je parlais des publics peut-être plus précarisés pour qui le bio leur semble complètement hors de portée donc ma question c'est plus à Alexis et à Otschou comment vous vous faites peut-être justement parler plus de mixité de vos publics et peut-être de supprimer cette barrière symbolique qui n'existe peut-être pas pour nous mais qui existe pour beaucoup de gens comment vous vous essayez d'intégrer ça dans vos organismes et dans votre manière de fonctionner voilà ce sera peut-être la question pour clôturer le débat et je passe public au niveau de l'accessibilité notre discours c'est de dire que le produit est accessible à tous et que ce n'est pas une question de se dire qu'on est en précarité ou autre par rapport au budget je vais peut-être choquer des gens par rapport à ça c'est simplement qu'on a travaillé pas mal j'ai travaillé pas mal dans l'insertion aussi le public qui travaille dans l'équipe agricole vert provient aussi de ce public là ils ont du bio à portée de main tout le temps donc ils sont très fiers de connaître tous les légumes mais ils ne vont jamais les manger ils ne vont jamais les cuisiner même si c'est gratuit j'ai travaillé avec la commune d'Eterpec pour un projet avec des paniers on donnait des paniers gratuits il n'y avait pas la moitié qui était partie parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire et donc oui il y a la sensibilisation oui il y a l'éducation à faire aussi par rapport à ça on sait qu'on fait des ateliers dans les CPS et tous les trucs comme ça de cuisine et tout le truc mais on sait que ça impacte qui ça touche 1% 2% une personne ou deux qui va le reproduire chez lui et qui va vraiment jouer le jeu moi l'enjeu c'est pas là l'enjeu est beaucoup plus parce que derrière cette accessibilité pour moi c'est de dire oui le produit est accessible parce que pour le rendre pour qu'il soit le fait qu'il soit accessible ça permet de payer des gens derrière et ça permet de dynamiser toute une économie derrière et toute cette économie ils en font partie aussi et donc c'est cette boucle moi qui est très importante à redynamiser en partant de là et nous le combat qu'on veut mettre en place on a mis un système c'est l'euro solidaire qu'on a mis en place à Agricovert c'est un euro solidaire et donc là maintenant on a quasi 4000 euros je crois et c'est mis pour collaborer avec différentes ASBL pour faire des modules d'éducation justement à l'alimentation et pour nous c'est aussi là un pouvoir politique c'est du poids politique c'est un enjeu politique c'est de pouvoir rendre obligatoire pour moi des cours d'alimentation de l'agriculture de pouvoir dire d'où vient les tomates d'où vient les légumes le pain de nez etc où je pense que c'est là toute l'énergie qu'on doit y mettre et pas non plus faire parce qu'on collabore aussi avec des épiceries solidaires sociales mais ils ne prennent que des conserves nous on n'a pas de conserves donc chez nous ils ne nous prennent pas grand chose ils nous prennent des jus de pommes et c'est tout et tout le reste du rayonnage c'est de la conserverie donc voilà tu ne pouvais pas répondre à la question accessibilité mais je suis d'accord non 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 il y avait une question Christophe bon de ce que je vois maintenant par rapport justement aux grandes cultures au niveau de l'ASB où on parle voilà on dit 10 hectares en carottes par rapport à des petits maraîchers bon ce qu'il faut se rendre compte c'est que bon au niveau de l'ASB on était dans la betterave sucrière bon dans des cultures tout à fait chimiques et justement le bio donne une alternative je veux dire de conversion et quand on a 10-20 hectares de carottes c'est quand même encore très très différent que des hectares de betterave sucrière donc il faut savoir un peu à un moment ce qu'on veut ces terres là on va quoi on va les mettre en jachères on va les mettre en quoi on va les mettre en zone sauvage il faut quand même les cultiver aussi je veux dire donc il faut aussi faire des produits etc donc moi je pense que là on doit être très très strict au niveau des normes pour que ça soit réellement cultivé en bio c'est 20 hectares et ce que moi je vois aussi c'est que ces 20 hectares ça va être de la carotte normalement de conservation mais un maraîcher un petit maraîcher qui va valoriser justement sa main d'oeuvre il va aller vers beaucoup plus des légumes diversifiés des primordes et d'autres choses avec une autre valeur ajoutée donc moi je pense qu'on ne veut pas mettre en opposition une agriculture agricole enfin une production agricole et une production maraîchère type oui vraiment maraîchère de petits légumes quoi je veux dire c'est différent c'est différent en tout cas là il y a un choix il y a un choix à faire mais je crois qu'on doit être cohérent quelque part ça c'est complémentaire quand on parle de carottes de légumes de conservation plus tous les légumes de production annuel ça c'est complémentaire au niveau des différentes surfaces mais je crois ce qu'il voulait pointer c'est de se dire oui on arrive à des surfaces de plus en plus grandes en agriculture bio et donc on ne va même pas de 20 hectares on passe sur des 100 hectares de pommes de terre bio de poireaux de voilà j'exagère un peu pour certaines surfaces mais ça augmente ça augmente clairement donc dans les surfaces de ce type de produit on revient vers un vers un canevas on va dire clairement d'agriculture conventionnelle et c'est tant mieux parce que si tout l'agriculture conventionnelle passait en bio ça serait tant mieux la mécanisation permet et l'engineering permet même pour les petits maraîchers d'améliorer pas mal de techniques et surtout au niveau de la manoeuvre aussi qui devient qui devient techniquement intéressant mais c'est toutes ces questions de se dire vers où on va par après par la suite de ça de se dire wow génial il y a cette conversion mais jusqu'où est la limite c'est simplement ça et voilà par rapport à la question de l'accessibilité j'ai pas grand chose à rajouter finalement par rapport à ce que dit Oshoul c'est pas une question de prix c'est d'abord une question de sensibilisation et d'éducation et nous en tant que distributeurs malheureusement c'est pas notre core business c'est un rôle on a une responsabilité absolument colossale à pas raconter des conneries contrairement à ce que pour avoir participé à des débats avec justement des retailers où effectivement le retailer se dégage de toute responsabilité par rapport à l'acte de consommation à l'après-guerre le retailer a bien complètement transformé la consommation raisonnée en une consommation de masse donc on a en tant que distributeurs une responsabilité énorme puisque nous sommes en contact direct avec le consommateur mais ça reste néanmoins une mission de société une mission politique une mission associative enfin c'est pas on a une responsabilité comme d'autres acteurs mais donc c'est d'abord effectivement des enjeux éducatifs et de choix et de choix de consommation de choix de philosophie de vie en fait et au contraire j'ai même envie de dire c'est le gros enjeu ouais mais qu'est-ce que vous faites pour rendre les prix accessibles ouais mais attendez on dit qu'il faut vendre pas cher et en même temps il faut payer tout le monde grassement enfin je veux dire à un moment donné il faut prendre la première racine c'est comment on pérennise les outils de production et de transformation jusqu'au consommateur et le prix est une conséquence de ce qu'il y a en amont c'est ce que j'ai dit au début voilà et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre aux gens je pense que les gens sont prêts aujourd'hui à mettre le prix s'ils comprennent s'ils sont sûrs et rassurés de ce qu'il y a derrière ce qui n'est pas facile aujourd'hui par rapport à la taille des exploitations 20 hectares voilà de nouveau c'est ce que je dis tantôt de ce que j'en sais n'étant pas un expert du secteur et je pense qu'il y a des tas d'études qui se sortent de plus en plus et tant mieux d'ailleurs c'est effectivement est-ce qu'il y a les celles qui sont bons et d'autres moins bons non effectivement c'est une question de vision de société vers quoi on veut défendre est-ce qu'on veut défendre l'économie locale l'emploi local une capacité à rémunérer un grand nombre de gens chez nous donc l'économie beaucoup plus ancrée sur le territoire ça c'est quelque chose de laquelle on croit mais il faut transformer le monde dans lequel on est dans ce sens là ça se fait par étapes et j'ajouterais aussi que tous les outils de production ne s'adressent pas au même circuit de distribution je veux dire le micro maraîcher sur 50 heures a très certainement beaucoup plus intérêt à vendre en direct et en circuit court que de vendre sur le marché urbain et de se taper la route pour Bruxelles pour prendre sa camionnette et aller vendre ses trucs ça n'a pas de sens sur le plan économique peut-être qu'un temps il l'a fait nous c'est le cas on a eu des producteurs qui venaient nous livrer en direct à l'époque pour reprendre ce que tu expliquais tantôt mais que ça n'arrangeait pas mais que ça n'arrangeait pas en fait parce que leur métier leur considération je parle de ceux avec les carrosses était de dire non mais nous notre boulot c'est de produire les fruits et les gumes dès lors qu'ils peuvent finalement se débarrasser c'est la ruche qui dit oui c'est la même chose un certain nombre de producteurs ils voient là une vitrine mais ils voient aussi une contrainte dès lors qu'ils peuvent se débarrasser de cette contrainte de distribution et faire leur savoir et leur passion ils préfèrent s'y concentrer aussi c'est pour ne pas être dans un tableau noir et blanc je veux dire il y a véritablement il y a véritablement des enjeux et de nouveau je reviens c'est dans la co-construction et les échanges d'enjeux tout ça c'est une question c'est une question de personne c'est rien d'autre je veux dire franchement c'est rien d'autre